Elle, c'est Dilaïa, 14 ans. Et lui, c'est Pedro, son chien. Comme des milliers d'autres élèves de deuxième secondaire, elle s'apprête à passer un examen qui participe à l'obtention du certificat d'études du premier degré. En effet, à la mi-juin, il passe au même moment des épreuves externes certificatives communes. Celles-ci se déroulent pendant quatre matinées, auxquelles il faut ajouter le temps consacré à l'oral de langue moderne. Le but est de s'assurer qu'ils ont acquis les savoirs et les compétences nécessaires pour poursuivre leur parcours. À tantôt, mon pedrito. Croise les doigts pour moi. Dans le train, elle retrouve Camille, sa meilleure amie, et Maxime, dont elle est secrètement amoureuse. Mais concentrons-nous sur le CE1D pour l'instant. En consultant le site enseignement.be, Camille découvre que les examens externes sont conçus par des enseignants. Elle lit aussi que pour avoir le CE1D, il faut obtenir au moins 50% dans chacune des quatre épreuves externes et réussir les autres matières évaluées par l'école. T'inquiète pas, Max, ça va aller. Maxime a des troubles d'apprentissage et dispose de temps supplémentaires pour passer ses examens, comme il y a droit tout au long de l'année. Et si on rate ? Camille continue en leur mentionnant que si on ne réussit pas chaque matière de l'épreuve externe, on peut malgré tout obtenir son certificat via le conseil de classe. Celui-ci va prendre en compte les résultats de l'élève durant les deux dernières années. Merci, ma Camille. Bonne chance ! Une fois les épreuves terminées, elles sont corrigées par les enseignants sur la base d'un même guide de correction. Chaque établissement communique les résultats aux parents et reçoit ceux qui désirent consulter les épreuves de leur enfant. Grâce aux enseignements donnés par leurs professeurs durant les deux premières années de secondaire, Dilaïa et Camille ont réussi les épreuves externes, ainsi que les autres examens réalisés par leur école. On l'a eu, Camille ! On a notre CE1D ! Maxime, un peu stressée, a échoué à l'épreuve de maths. Mais grâce à ses bons résultats depuis son entrée en secondaire, le conseil de classe lui accorde le certificat. Les trois amis passent donc leur année et Maxime déclare même sa flamme à Dilaïa. Dans quatre ans, pour Dilaïa, Camille et Maxime, ce sera le CESS. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour en savoir plus sur le CE1D, consultez notre site www.enseignement.be Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles.